C'est plusieurs semaines qu'on travaille très très dur aux entraînements défensifs. Notamment défendre notre ligne d'essai et à un moment donné on a récolté les fruits de tout notre travail et c'était contre l'UFC et tant mieux parce que c'était un match très important. C'est vrai qu'on a l'habitude de gagner nos matchs avec une belle attaque, samedi dernier c'était avec notre défense et on veut continuer à confirmer défensivement. C'est ce qu'on a partagé ce matin avec les joueurs, on a juste parlé de deux minutes de Wakefield qui sont sûrement derniers mais sûrement aussi qu'ils vont être boostés par l'arrivée de leur coach. Leur dernière performance en est l'image du moment et ce week-end ils vont être boostés justement par un nouveau coach, un coach d'expérience. Voilà mais si on arrive à rester patient et à respecter le ballon et à croire continuer à travailler à nos principes défensifs et bien à un moment donné on devrait se créer des opportunités. Mais voilà mais les deux prochains jours on ne parlera que de nous et puis de Wakefield. C'est tout à fait ça. Un, il faut se créer des opportunités avant de les prendre et une fois qu'elles sont là les opportunités il va falloir les prendre. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les deux, il faut construire notre performance avec la confirmation de notre renouveau défensif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.